La question que j'aimerais poser avec vous, c'est la question de l'étranger, mais non pas un autrui, non pas un semblable, mais un étranger, vraiment un étranger, c'est-à-dire un autre radicalement autre. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que peuvent penser, comment peuvent penser des êtres qui ne partagent pas le même milieu que nous ? Par exemple les oiseaux, qu'est-ce que pensent les oiseaux qui vivent en trois dimensions alors que nous on est en deux dimensions ? Qu'est-ce que pensent les poissons et qu'est-ce que pensent les araignées qui ont quatre paires d'yeux par exemple ? Comment on pense quand on a quatre paires d'yeux ? Et puis quand on a quatre paires de pattes, laquelle patte quand on dit ma main, c'est où, c'est laquelle ? Cette question-là, c'est-à-dire des hôtes radicalement hautes, quelle est la pensée de ces hôtes radicalement hautes ? Vous allez me dire, oui mais l'imagination peut suffire, on va se mettre... Il y a eu des romans de science-fiction qui ont imaginé des êtres avec plein de pattes et tout ça, mais l'imagination peut-elle peut suffire ? Mais elle est limitée, notre imagination, elle est contrainte, elle est dans un carcan. Et qu'est-ce que c'est que ce carcan dans lequel nous sommes pris ? Eh bien, je crois que c'est une des définitions que nous pouvons donner au mot identité. Identité, c'est précisément ce carcan qui empêche notre imagination, c'est précisément ça l'identité. Alors, dans la vie concrète, cette identité... Oui, je vous ai dit, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, je vais commencer à parler de moi avant de parler de l'étranger. De moi, de vous, de chacun de vous quand il dit moi, quoi. Dans la vie concrète, l'identité n'existe pas comme une donnée objective. Elle se révèle, elle se révèle dans des circonstances et elle réagit à des procédures. Elle s'exprime par exemple avec une force considérable lors d'un match de football, par exemple. Donc, revendiquée, enthousiaste, frénétique, en hurlant avec ceux qui la soutiennent, je me révèle un supporter de telle équipe. Et elle est donc identité dans sa mise en scène. Et elle est si expressive qu'elle pourrait correspondre à la définition même du mot identité, qui veut dire, comme vous savez, le fait d'être ce que l'on est et rien que ce que l'on est. Du moins, durant les moments de l'exaltation du match. Mais hors ces fêtes du stade, ces folies collectives, qui donc peut affirmer qu'il est ce qu'il est et rien que ce qu'il est. Eh bien, cette question, qui es-tu ? Moi, je l'ai posée à un de mes amis, qui est un ami béninois, qui est Yoruba. Enfin, on dit Nago, au Bénin, on dit Nago, d'une famille originaire de Porto Novo. Et quand je lui demande, qui tu es, toi ? Il me répond, enfin, je m'attendrai à ce qu'il me réponde, je suis un tel, fils d'un tel, Yoruba du Bénin, par exemple. S'il correspondait à l'identité telle que nous l'entendons habituellement. Mais il ne répond pas ça. Il me répond, je suis un crocodile. Ce n'est pas une blague. C'est exactement la conversation que nous avons eue avec mon ami béninois dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a affirmé que s'il est un crocodile, c'est que l'ancêtre de sa famille est un crocodile. Et donc, comme toute sa famille, il est un crocodile. Et devant mon incrédulité, parce qu'il ne ressemble pas du tout à un crocodile, il a illustré sa déclaration par un exemple, disons, un exemple, disons, empirique. Il ne doit sous aucun prétexte manger la chair du crocodile. Et s'y tromper par une main perverse, parce que, évidemment, c'est immédiatement à sa compense. Moi, je lui ferais bien un ragoût de crocodile, est-ce qu'il va s'en rendre compte ? Qu'il lui servirait, justement, un ragoût. Il lui arrivait, malheureusement, de le faire, de manger du crocodile. Il m'a répondu qu'il en mourrait. Ou plus probablement, il deviendrait fou. Cette affaire de « il deviendrait fou », c'est une expérience que j'ai eue, pas de devenir fou, malheureusement. Il paraît que Lacan disait qu'on ne devient pas fou qui veut. Mais, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça ne m'est pas arrivé. Mais, en revanche, je me suis retrouvé un jour à Abaumé, au Bénin, justement, en plein milieu d'une association de guérisseurs qui était spécialisée dans la folie. À mon initiative, cette réunion était à mon initiative. Je leur avais dit, voulez-vous, on va se réunir tous ensemble et vous me direz, qu'est-ce que c'est la folie pour vous ? Moi, je vous dirais, qu'est-ce que c'est la folie pour moi ? Puis, vous me direz comment vous soignez la folie ? Puis, je vous dirais comment, moi, je soigne la folie. On s'est tous retrouvés là, puis on a commencé à parler. Et puis, à la question, qu'est-ce que c'est que la folie ? Et comment on devient fou ? Ils étaient à peu près tous d'accord. On devient fou en mangeant l'animal qui est son ancêtre. Ils étaient tous d'accord là-dessus. On devient fou de cette manière. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas très bien comment on devient fou. Je ne sais pas. Vous savez, vous, comment on devient fou ? Comment on peut rendre fou quelqu'un, quoi ? Non, c'est-à-dire, devenir fou, on est toujours abasourdi devant l'existence d'un fou, puis on ne sait pas quoi en faire. Mais est-ce qu'on sait rendre fou quelqu'un ? Les Béninois, ils savent. Il suffit de faire manger du crocodile à quelqu'un dont l'ancêtre est un crocodile, et hop, à tous les coups, il devient fou. Mais comment ils le savent ? C'est une procédure. C'est-à-dire, ils ont un fou devant eux, et puis ils disent, qui es-tu ? Alors, ils commencent à parler, qui je suis ? Ils démontent, puis ils disent, ah, mais qui est ton ancêtre ? Comment on t'a nommé ? Qui est ton ancêtre ? Et après, ils disent, mais qu'est-ce que t'as mangé ? Ah, dans le ragout, là, t'es sûr que c'était du ragondin ? Ah ben, ou que c'était du bois, ou que c'était du poulet bicyclette, je ne sais pas. Et donc, eh non, je ne suis pas sûr, c'était du ragout. Je n'ai pas vu la viande, je ne sais pas qui l'a coupée. Eh ben, ne te pose pas les questions plus loin, c'est bien ce qui t'est arrivé. Donc, la démonstration de cette appartenance, eh bien, c'est une crise de folie, au décours de laquelle un personnage, qu'au Bénin on appelle Baba Lahou, c'est-à-dire Baba, le père, quoi, le maître, Lahou, le secret, le maître du secret, ce personnage, on lui a posé la question, et c'est le personnage, ce personnage-là qui a décidé, il a mangé de l'animal qui est son ancêtre, et c'est pour ça qu'il est devenu fou, et il entreprend le traitement. On comprend donc que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'en jugement de ce qu'il est, il ne peut pas répondre véritablement, on ne peut y répondre que par une procédure, et une procédure d'urgence, quand il est justement en état d'urgence, quand il est devenu fou, quand il est en crise. Maintenant, si je m'adresse cette même question à moi-même, à moi, Toby Nathan, quoi, en quoi suis-je ce que je suis, et rien que ce que je suis, je ne pourrais même pas répondre à cette question. Non pas parce qu'elle est difficile, mais dans ce sens précis que je viens d'énoncer, pour l'ethnie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les juifs, qui sont vraiment juifs, je ne veux pas dire les achkénases, ou les trucs comme ça, les juifs, quoi. Seul Dieu, seul Dieu possède une identité, car lui seul n'est que ce qu'il est. La preuve, c'est que c'est ainsi qu'il se présente à Moïse, vous le savez, exactement par ces mots, je suis celui qui est. Vous vous souvenez ? C'est comme ça qu'il se présente. Que peut bien signifier cette phrase, sinon que tous les autres êtres qu'il peut m'arriver de rencontrer, les humains, les animaux, les autres dieux aussi, peut-être, sont des manières d'hybrides, qui, comme vous, comme moi, constituaient d'éléments multiples, des agglomérats, autrement dit. Et pour insister encore sur sa spécificité irréductible, Dieu révélera son nom à Moïse. Et je parle de celui que l'on a conservé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le tétragramme, Yud-Heh-Vav-Heh, dont la signification en hébreu est une déclinaison du verbe être. C'est-à-dire, encore plus étrange, le syntagme, celui qui est, est à la fois son nom et son principal attribut. Alors, si Dieu est le seul à n'être que ce qu'il est, comment est-ce que moi, je pourrais même essayer de répondre à la question, qu'est-ce que tu es, et rien que ça que tu es, quoi. Et comment pourrais-je même essayer de répondre à cette question ? L'autodéfinition de Dieu, du Dieu de mes ancêtres, je veux dire, implique qu'en tant que juif, je ne pourrais définir mon identité que de manière négative. Et je la formulerai ainsi. Je fais partie de ceux qui ne sauraient discuter de leur propre identité, cette question étant frappée d'interdit, puisque c'est la seule question à laquelle seulement Dieu a une réponse. Donc, on sait qui je suis, c'est celui qui ne peut pas, c'est lui qui ne peut pas ceci ou cela. Gardons par conséquent à l'esprit que l'identité se révèle toujours dans des entreprises, des procédures, au décours donc de procédures, et souvent de manière négative. Mais il est au moins une procédure, ça va ? Vous me suivez toujours ? Mais il est au moins une procédure, oui, parce que les juifs, c'est un peu spécial, mais ce n'est pas très spécial. Vous allez voir que ça ressemble à plein d'autres ethnies normales, je veux dire. C'est-à-dire, c'est par exemple le mot vivant, quoi. Les êtres humains, les juifs savent très bien que les êtres humains ne sont pas vivants. Le mot haï, vivant, ne va jamais avec être humain. Être humain, ce n'est pas vivant. Dieu est vivant, bien sûr. C'est le seul, d'ailleurs, dont on dit toujours le Dieu vivant. Donc, ceux qui pratiquent les psaumes, j'espère qu'il y en a parmi vous qui vont à côté pour faire des psaumes, tout ça. Non ? Chez les voisins, non ? Ils savent qu'on dit souvent le Dieu vivant, le Dieu vivant. Dieu est vivant. Le peuple juif est vivant. Hum, Israël, haï. Le peuple d'Israël est vivant. Mais je ne pourrais jamais dire que moi, je suis haï. Je ne suis pas vivant. Ce n'est pas possible. Parce que vivant, pour les Juifs, signifie ayant une pensée autonome. Vous avez une pensée autonome, vous ? Vous rigolez ou quoi ? Déjà, rien que la langue, elle est complètement truffée de pensées des autres. Et vous êtes déjà complètement formaté. Vous n'avez pas de pensée autonome. Donc, on ne peut pas dire... Bien sûr, moi non plus, je veux dire. Mais donc, ce n'est pas un être humain qui peut avoir une pensée autonome. Dieu peut avoir une pensée autonome. Le peuple tout entier pense. Les peuples pensent. Enfin, moi, je fais partie de ces groupes dont il y a quelques survivants, dans la salle d'ailleurs, de ce groupe qui pensait que les peuples pensent, quoi. Bon, enfin, on ne parle plus de tout ça aujourd'hui. Bon, enfin, si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, mais ce n'est pas ça, la question. Et donc, chez les Juifs, par exemple, donc, Dieu pense, Dieu est vivant, puisqu'il pense qu'il a des pensées originales. Le peuple est vivant. Et les morts sont vivants. Ben oui, parce que les morts produisent des pensées originales. C'est pour ça que le cimetière, un des noms du cimetière en hébreu, c'est Beth el Haim, c'est-à-dire la maison des vivants. Qu'est-ce qu'on appelle un cimetière ? La maison des vivants. Parce que les morts sont vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent de la pensée autonome. Ce que les êtres humains ne savent pas faire. Et donc, les êtres humains ne peuvent pas être qualifiés de vivants. Ça va, vous m'avez suivi ? Tout va bien. Alors, mais il est au moins une procédure, très généralement répandue dans les sociétés humaines, qui possède pour principale fonction de définir l'identité d'une personne. Et je pense que c'est quelque chose de très important, même si on n'y accorde pas l'importance qu'il faut aujourd'hui, c'est la nomination. Alors, une vulgate psychanalytique, un peu naïve, on va dire, une psychologie pour magazine féminin, qu'il a ensuite relayée, nous ont laissé penser qu'il est naturel de nommer un enfant selon la fantaisie de ses parents. Alors, par exemple, Freud a appelé son premier enfant, Martin, parce que Charcot, son maître, s'appelait Jean-Martin, un autre, Ernst, parce qu'un autre de ses maîtres s'appelait Ernst Brück, une autre, Mathilde, parce que l'épouse d'encore un autre de ses maîtres, il avait beaucoup de maîtres apparemment, mais un mec qui parle tout le temps de ses maîtres comme ça, moi, je n'y ferais pas confiance. Et donc, c'était donc Brouillard, et la femme de Brouillard s'appelait Mathilde, donc il a appelé sa première fille Mathilde, etc. Et donc, cette idée comme ça, que les fantasmes des parents produisent les noms des enfants. Il existe des mondes civilisés, ça, c'est la sauvagerie totale, c'est la sauvagerie. Il existe des mondes civilisés, il existait autrefois, ici aussi, en France, mais partout, il existait des mondes civilisés où on ne nommait pas un enfant, on découvrait son nom. Ça signifie que l'enfant a déjà un nom. Le nommer, c'est trouver le nom qu'il a. Ça va ? Vous me suivez ? Alors, les traditions africaines procèdent selon ce principe général, même si son implication est différente selon les dieux et les temps. Là, on ne nomme pas un enfant, donc, je vous disais, on découvre son nom, c'est-à-dire que les personnes chargées de faire sortir le nom de l'enfant, c'est comme ça qu'on dit faire sortir le nom de l'enfant, qui sont en général des anciens, des grands-parents, des responsables religieux, considèrent donc qu'il a déjà un nom. Et comment est-ce qu'on peut le trouver, ce nom ? Eh bien, on peut le trouver en posant la question. Non, alors, un enfant, on pose les trois questions qu'on pose à un étranger. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi viens-tu ? Un enfant, c'est un étranger. Donc, évidemment, on ne va pas lui attribuer un nom, on va lui demander qui es-tu ? Alors, on pose la question à l'enfant. Évidemment, il répond, l'enfant. Il répond, mais il ne parle pas la même langue que les adultes qui posent la question. S'il a huit jours, les huit jours, c'est quand il a huit jours. Sept jours, ça dépend des lieux, c'est sept jours, huit jours. C'est une semaine à peu près. C'est après le premier bain, en fait. Et quand on le met sur le sol, quoi. Alors, on dit, qui es-tu ? Et alors, comment est-ce qu'on obtient la réponse ? On obtient la réponse parce que, en fait, la qualité de l'enfant, l'identité de l'enfant, en quelque sorte, s'est manifestée au travers d'événements, en fait. C'est-à-dire que sa qualité, son être même, s'est révélée aux modifications qu'il a produites dans l'environnement où il est apparu. Donc, qu'est-ce qui s'est produit ? Alors, d'abord, sur la mer. Qu'est-ce qui s'est produit dans la famille ? Qu'est-ce qui s'est produit dans le village ? Qu'est-ce qui s'est produit dans la lignée ? Pendant que cet enfant était en train d'arriver. Dès les premiers instants où il a montré son nez, quoi. Ça ne veut pas dire forcément que sa mère, les moments où sa mère a été enceinte, ça peut être un peu avant. Il commençait à montrer son nez, déjà. Et un peu avant. Ça peut être un peu après aussi. Mais en tout cas, on interroge les événements. Et alors, c'est comme ça que, par exemple, au Congo, je vais vous donner quelques exemples congolais. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur des exemples de nominations congolaises. Vous allez comprendre. Par exemple, au Congo, on peut s'appeler « La souffrance était ta mère ». « La souffrance était ta mère ». C'est-à-dire, pendant que tu étais en train d'arriver, on a eu beaucoup de malheurs et la souffrance était ta mère. Ou bien, « Le croque-mort n'a pas chômé ». C'est des noms, hein ? « Le croque-mort n'a pas chômé ». Ou bien encore, je vais revenir sur un nom précis tout à l'heure. C'est qu'au fond, on pourrait penser que ce n'est pas très sympa d'appeler quelqu'un comme ça. Mais détrompez-vous. Un nom, parce que vous pensez que... Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais j'imagine que, par exemple, vous pourriez penser que quand on dit « Jules », on croit qu'on s'adresse à Jules. Mais quand on dit « Jules, mouche ton nez », par exemple. « Jules, mouche ton nez ». Quand on dit « Jules », il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent, qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on dit le nom de l'enfant, on parle à l'enfant et on parle aussi aux gens qui écoutent, en fait. Aux gens qui sont là et qu'on ne voit pas et qui écoutent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est comme si on disait « On a bien vu que le destin de cet enfant était marqué par le malheur depuis sa conception, ce malheur s'applique à cette famille par l'intermédiaire d'êtres qui sont venus la persécuter. Chaque fois que je prononce son nom, je dis à ces êtres « Faites attention, je vous ai repérés ». Et en fait, vous croyez que c'est un nom de dérision, mais c'est en fait un nom de protection. C'est une sorte d'amulette qui enveloppe l'enfant et qui lui dit « Il ne t'arrivera rien » parce qu'on a reconnu ces forces terribles qui sont là et qui vont assaillir et toi et la famille. Alors, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, c'est un garçon dont j'ai eu à m'occuper. Il s'appelait Mampasi. Mampasi, ça signifie en kikongo, c'est un jeune garçon qui est né au Congo-Brazzaville. En kikongo, qui est une des langues véhiculaires du Congo-Brazzaville, le mot signifie « difficulté », « peine ». Mampasi est bien le nom par lequel on appelle l'enfant. Mais il faut bien faire attention, il n'est que le résumé du nom. En fait, derrière ce nom se cache une phrase entière. Comme souvent, les noms, c'est souvent une phrase qu'il y a derrière. Et c'est une phrase qui est condensée dans un mot qui sous-entend la connaissance de la phrase entière. La phrase entière, tout le monde la comprendrait et sitôt qu'il s'interroge la parole, c'est « les difficultés de la grossesse, les douleurs de l'enfantement ont été vaines, elles n'auront servi à rien, car malgré toutes les souffrances qu'a endurées sa mère, cet enfant va mourir. » C'est ça que ça veut dire. Mampasi. On dit ça. Mais en fait, on sait très bien que ça, c'est pour protéger l'enfant. Parce qu'on dit, en vérité, qu'il y a des êtres qui sont là et qui le guettent pour le dévorer. Ces êtres, ils les appellent des ndokis, des sorciers, si vous voulez. Et le nom ne s'adresse pas à l'enfant, il s'adresse au ndokis. Et chaque fois qu'on prononce son nom, on dit aux êtres « on vous a vus, vous ne pouvez pas vous attaquer à cet enfant-là. » Donc, on comprend bien que désigner quelqu'un, désigner l'identité de quelqu'un, c'est d'abord par une contraction, deuxièmement, c'est une phrase qui est contractée et elle ne s'adresse pas aux êtres humains, mais à des gens qu'on ne voit pas, des êtres invisibles ou des êtres disparus. Ça pourrait vous sembler très lointain, mais comme je sais que vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, parce que vous allez juste derrière, il devrait vous être familier, ce développement que je viens de faire. ça vous a paru complètement exotique comme ça, mais parce que vous ne vous souvenez plus de la façon dont la Bible relate la nomination des enfants de Jacob. Vous vous souvenez ? Je vais prendre juste le premier, je ne vais pas vous persécuter avec tous les noms de Jacob, mais le premier, vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Réhouven. Vous vous souvenez ? Ruben, c'est un prénom qui est courant. En plus, mon fils, il a fait un fils, c'est mon petit-fils, un de mes petits-fils, et il l'a appelé Ruben. Et il ne sait même pas ce que ça veut dire, c'est quand même étonnant. Je lui ai expliqué, il m'a dit je ne veux pas m'embêter avec ces choses-là. Alors, le récit est le suivant, Léa conçut et donna naissance à un fils, c'est dans le texte. Elle le nomma Réhouven, car, dit-elle, Dieu a vu mon humiliation. Donc, elle ne donne pas un nom n'importe lequel. Elle dit, car Dieu a vu mon humiliation. Maintenant, ajoute-t-elle, mon mari m'aimera. C'est comme ça le texte, exact. Le contexte auquel il se réfère maintenant, vous le connaissez évidemment, Jacob avait épousé deux sœurs, il s'est complètement interdit, mais enfin, il l'avait fait, mais enfin, c'est les patriarches, ils font tout ce qui nous est interdit. Donc, si vous voulez devenir patriarche, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, il avait épousé deux sœurs, Léa était la première épouse, mal aimée de Jacob, qui lui préférait sa sœur Rachel, vous vous souvenez, il est amoureux de Rachel. On se souvient qu'il dut épouser l'aîné, travaillant encore sept ans pour son oncle, la vanne, le père, des deux jeunes filles, avant d'obtenir la cadette comme seconde épouse. La Bible nous apprend que Jacob aimait Rachel d'amour et respectait Léa. Mais Léa, elle n'aimait pas du tout ça. Elle se sentait humiliée par le fait que son mari la respectait seulement, alors qu'il aimait sa petite sœur. Lorsqu'on lit le texte, on constate que le nom de l'enfant Réouven, comme les noms congolais que nous discutions plus haut, a été choisi en référence aux émotions de sa mère. Alors, puisque c'est comme ça qu'on fait, on va ouvrir ce nom, on va essayer de comprendre. Il est composé de deux syntagmes, Réou, Réou, interprété dans le texte, en fait, comme s'il était ra, il se fiche de nous dans la Bible. Parce qu'il dit, il a vu mon humiliation, mais il a vu, ça ne se dit pas Réou, ça se dit ra. Alors, il se fiche de nous, quoi. Il a vu, ce n'est pas il a vu, ce n'est pas il a vu, c'est Réou, Réou, ça veut dire regarder. Ça ne veut pas dire il a vu. Il a vu, et Venn, Venn, Ben, c'est le fils. Alors, le texte propose l'interprétation suivante. Le texte biblique dont on dispose propose l'interprétation suivante. En fait, c'est une phrase, une phrase entière. Et cette phrase serait la contraction, serait la suivante. Dieu a vu, donc ça devrait être ra, mais c'est Réou dans le texte, mon humiliation. Il m'a donné un fils, Ben, maintenant, mon mari m'aimera. Et là aussi, il manque une autre partie, parce que ce qui est sous-entendu, plus qu'il n'aime ma soeur. Parce que c'est ça le problème, évidemment. Puisqu'il aime la soeur, et c'est elle qui donne le fils, donc, maintenant qu'elle a le fils, il va peut-être l'aimer plus qu'il n'aime la soeur. Bon, c'est un peu naïf comme réflexion, mais enfin, c'est quand même, c'est humain, quoi. C'est donc l'interprétation que propose le texte. Ici, le nom est une phrase qu'il faut reconstituer, construit comme une amulette aussi. On voit bien à quoi sert ce nom. parce qu'un gamin qui naît dans de telles conditions, la maman, Léa, est sûre que Rachel va lui jeter un sort, quoi. Ben, c'est sûr. Vous êtes d'accord ? Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le protège. Elle le protège de quoi ? De la jalousie de sa soeur. Et donc, elle met dans le nom la protection contre la jalousie de la soeur. Vous êtes d'accord ? Hein ? Donc, c'est bien comme ça qu'elle est construite. Ça va ? On est d'accord. Mais l'interprétation n'est tout de même pas satisfaisante, car elle nous contraint à une approximation, à prendre Raha, il a vu, pour Réhou, voyez, regardez, ce qui n'a évidemment pas échappé au commentateur. Alors, Rachi, dont on vous a parlé hier, qui est le célèbre exégète de Troyes, on propose une lecture très différente et il lui propose de rapporter le prénom Réhouven à la phrase suivante. Il faut beaucoup d'imagination pour commenter la Bible. Alors, il propose de rapporter le prénom Réhouven à la phrase suivante, voyez, Réhou, et là, c'est correct, voyez, la différence entre mon fils et le fils, les Vènes, et c'est à ce moment-là qu'on voit Vènes, donc il y a Réhou, voyez, tout le développement que je viens de vous dire, et puis les Vènes, et là, vous avez Vènes, et le fils, les Vènes, de mon oncle, je n'ai jamais vu l'oncle, c'est lui qui a rajouté l'oncle, il faut entendre le fils de mon oncle comme son mari, c'est son cousin. Vous voyez, c'est comme ça qu'est construit, c'est le commentaire de Rachid, j'invente rien du tout, c'est le commentaire de Rachid, puisque Léa et Jacob donc étaient cousins germains. Elle renvoie au fait que Jacob s'est indument approprié le droit d'aînès normalement dévolu à son frère Esaü et que lors du fameux épisode du plat de l'antique, que vous connaissez tous évidemment, la phrase prédit par conséquent que le fils qui vient de naître à Léa, Réhouven, sera reconnu comme aîné sans aucune contestation, pas comme son père. Donc c'est une petite pique contre le père quand même, en même temps, et tout ça c'est dans le prénom. Donc on comprend bien que quand elle dit Réhouven, mouche ton nez, elle dit plein de trucs à son mari, à sa soeur, à tous les êtres qui l'entourent, vous comprenez ? Donc le prénom a bien été choisi comme ce que j'étais en train de vous dire. C'est donc une ruse, c'est donc une ruse, le prénom est une ruse. J'ai un enfant et je l'appelle Réhouven parce que Dieu a vu mon humiliation. Ça fait vachement sérieux, mais en fait, c'est une ruse. Maintenant, il y a une autre interprétation encore qu'on trouve dans le Zohar, mais enfin, il y en a dix des interprétations, je ne vais vous en faire que trois. Alors, elle commence ainsi, Réhouven, alors là, c'est parfait, regardez, un fils, Réhouven, regardez, un fils, waouh, Réhouven, un fils. L'explication vient ensuite puisque la seconde partie de la phrase, constituons le nom et cette fois, et il est parfaitement constitué. regardez, Ben, un fils, et il est parfaitement constitué. Il ne présente aucune tarte, c'est ça que ça veut dire. C'est bien la preuve qu'en couchant avec moi, mon mari n'a pensé à aucune autre femme. Parce que, ça, c'est le midrash du Zohar. Là encore, une phrase entière, alors là aussi, c'est une ruse plus, une ruse au carré, si vous voulez. Bon, il nous faut retenir ici, je ne vais pas épiloguer sur cette affaire, il nous faut retenir ici que dans ces systèmes de nomination, qui sont des systèmes de culture normale, je veux dire, pas qu'ils pensent que c'est le fantasme des parents qui produit le nom de l'enfant, on présuppose une identité à l'enfant et cette identité, on va la repérer dans les événements du monde. Alors, cette, comment se rappeler, ce rapport avec ces êtres, ces êtres qui posent des problèmes à Mampassi, qui mettent le désordre dans l'univers, ce rapport, eh bien, il y a, qui sont les véritables étrangers, ces êtres qu'on ne connaît pas et qui ont, on va dire, et qui ont des, dont, enfin, le seul intérêt de la vie, c'est de connaître leur façon de penser, quoi, puisqu'ils nous concernent, aux plus proches. Eh bien, dans beaucoup de cultures, on considère que ces êtres, de temps en temps, sont tellement intéressés par les humains qu'ils vont s'emparer de leur corps. L'existence de ces êtres est connue, décrite depuis l'Antiquité, vous savez, ils sont réputés, comment, ils sont réputés être à l'origine de désordres atteignant tant les personnes que les familles, les maisons ou même parfois les villages entiers. Leurs attributs sont lisibles dans les noms qui les désignent et je vais vous prendre l'exemple d'une seule, j'allais dire, ère géographique, ce n'est pas une ère géographique, c'est une ère linguistique, on va dire. Une seule ère linguistique qui est les langues sémitiques. Cet être, cet invisible non humain dont je n'arrête pas de vous parler, eh bien, on l'appelle en Amarique, qui est la langue véhiculaire aujourd'hui en Éthiopie, l'Amarique, qui est une langue sémitique, on l'appelle Zahar. Mais Zahar, moi je les connais les Zahar, il y en avait en Égypte, je vous ai raconté un peu hier pour ceux qui sont venus à la lecture, comment on les rendait présents. On l'appelle Zahar en Amérique, on l'appelle Jinn en arabe et on l'appelle pas que Jinn en arabe, il y a plein d'autres mots, Jinn, vous connaissez le mot Jinn, c'est le Jinn de Victor Hugo, c'est de là que ça vient, Jinn. Et on l'appelle Shed en hébreu, qui sont les trois langues sémitiques vivantes aujourd'hui. Il y a aussi l'araméen qui est vivant aujourd'hui mais enfin il est quand même quasi disparu. Les mots peuvent sembler très éloignés les uns des autres mais c'est comme si leur sens dans une langue renvoyait aux mots de la langue voisine, de la langue cousine, je veux dire. Le même mot Zahar qui désigne l'esprit invisible chez les Éthiopiens devient en hébreu il existe en hébreu Zahar, on vous en a parlé hier. Zahar existe aussi en hébreu, le mot Zahar. En hébreu, il veut dire l'étranger. Alors, en Amérique, il veut dire l'esprit, le diable, le diable qui s'empare du corps des femmes, c'est Zahar. En hébreu, il veut dire l'étranger que l'on retrouve par exemple dans un mot qui est très très courant en hébreu, c'est Mamzer. Mamzer, ça veut dire bâtard, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire un bâtard ? Ça veut dire un mec qui a fait rentrer l'étranger dans la maison, quoi. Mamzer. Un Mamzer, mais c'est une insulte. T'es un bâtard. Comme on dit t'es un bâtard en français, on dit un Mamzer en hébreu. Et de quoi on l'accuse ? D'avoir fait rentrer l'étranger dans la maison. De nous avoir Mamzerisé, quoi. C'est-à-dire rendu étranger. qui nous a imprégnés de cette substance d'étranger en quelque sorte. Bâtard. Celui qui a été conçu avec un étranger. Et on reconnaît ce même mot en arabe comme déclinaison du verbe zir. Zir en arabe. La ziara. Pour les arabisans qui sont là, ils connaissent. Ziara. Ziara, ça veut dire la visite. Zar, c'est le visiteur. Et c'est absolument pas cet être qui vient et qui s'empare de vous. C'est au contraire ce visiteur qu'on est tenu d'accueillir et à qui on doit l'hospitalité. On doit lui laver les pieds. Vous savez comment c'est la tradition chez les arabes, chez les bédouins du désert par exemple. Donc on l'accueille, etc. On lui doit tout. On lui doit la nourriture, l'accueil, etc. En glissant d'une langue à une autre, l'esprit éthiopien, c'est un esprit en Éthiopie, est devenu l'étranger en hébreu et le visiteur en arabe. Ça va ? Donc, il est donc un concept commun aux langues sémitiques qui désigne l'altérité et qui se décline selon une ligne qui va de la possession. Possession au sens où on dit être possédé par un esprit. De la possession par un zard où l'hôte, celui qui accueille, est pris, capturé, possédé par l'étranger jusqu'à son contraire qui met l'accent sur l'hospitalité que l'on doit aux visiteurs comme dans la ziare à la visite, etc. Décidément, Maïmonide, pour une fois, avait raison qui prétendait que dans son guide des égarés qu'on ne peut pas lire les textes anciens comme la Bible, par exemple, si on ne maîtrise pas aussi les deux autres langues sémitiques dominantes à son époque, c'est-à-dire l'araméen et l'arabe. D'ailleurs, le guide des égarés l'a écrit en arabe. Le mot jen en arabe qui désigne ce même type d'invisible non-humain susceptible de prendre possession d'une personne est tributaire d'une constellation de significations autour de la notion de caché. Jen est ce qui ne peut pas se voir. L'utérus, par exemple, de la femme qui se dit avec un mot de la même racine jana jana c'est l'utérus ou son locataire le fœtus qui se dit janine c'est la même racine que jene qui périrait de son dévoilement. Dissimulation fondamentale principe d'existence de cet être que l'on assimile ici à la fertilité le jene est associé à la force invisible qui fait pousser les plantes dans un jardin. Jardin que l'on dit comment ? Genena Genena ça veut dire l'espace des jene qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? C'est l'espace des jene jene serait l'équivalent arabe au fond de la fousis grecque qui ne saurait mieux se traduire que par turgescence des plantes et des sexes rien d'étonnant à ce que les grecs comme les romains aient parsemé leur jardin de priapes ou de satyres ityphaliques ou encore tout simplement de phallus de pierre pour honorer non pas la fertilité comme on l'affirme souvent mais bien l'excitation débridée du vivant et cette excitation débridée elle n'est pas chez l'être humain elle est chez le jene et si vous voulez avoir cette excitation débridée vous ne pouvez l'avoir que par une association avec le jene et l'on retrouve cette même racine jene dans le plus puissant des jardins le paradis qui se dit genet en arabe genet en amérique et gan eden en hébreu qui veut dire comme vous le savez bien sûr le jardin d'éden c'est ça le paradis mais c'est quoi c'est un jardin c'est à dire le monde des jenes ça va vous m'avez suivi donc c'est là on est resté uniquement à la signification des mots alors je ne vais pas épiloguer sur cette affaire un étranger oui mais pas dans le sens que nous donnons le mot que nous donnons à ce mot dans nos démocraties lequel ici désigne un semblable qui possède une autre nationalité c'est ça un étranger donc ça n'existe pas en fait dans nos démocraties nous n'avons jamais rencontré d'étrangers nous ne savons rencontrer que des semblables qui n'ont pas la même langue qui n'ont pas la même nationalité mais tout ça ça peut changer et donc c'est des semblables c'est des mêmes c'est pas des autres c'est cette expérience de l'autre cette expérience de l'autre pour laquelle ces sociétés qui ont une culture ancienne en fait ont une véritable expertise c'est comme si nous l'avions oublié cette expérience de l'autre un autre véritablement autre qui n'appartient ni à notre espèce ni à aucune autre espèce observable c'est à cet étranger que nous devons une hospitalité sans réserve puisque nous ignorons ses intentions c'est ainsi que le mot bon enfin je ne vais pas rentrer dans cette affaire et nous devons retenir un premier principe donc de l'exploration de l'altérité plutôt que de décrire l'étranger à partir du connu ce qu'on fait toujours les pauvres regardez ils doivent souffrir ils sont comme nous machin etc et donc évidemment au bout d'un moment ils en ont marre les pauvres qu'on décrit comme des pauvres qui doivent souffrir etc et puis ils font n'importe quoi parce que ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont ils sont reconnus pour être des comme nous moins que nous des sans papier des sans logement des sans etc donc ce n'est pas des étrangers ce sont des semblables avec quelque chose en moins en quelque sorte il nous faut au contraire établir les règles pratiques permettant d'appréhender un autre qui ne partagerait aucune des conditions d'existence et à partir de ces règles nous pouvons envisager un commerce possible avec l'altérité alors pourquoi est-ce que c'est moi qui vous en parle c'est une évidence tout ce que je viens de vous dire c'est une évidence c'est dans les mots c'est dans vous le saviez tout ça c'est une évidence alors pourquoi est-ce que c'est moi qui vous le dis parce que en fait la rencontre avec ces invisibles non humains survient selon les règles d'une hospitalité absolue celle du dévouement du respect etc parfois ces histoires de possession parfois elles tournent à ça soit sous l'empire de la violence et de la maladie et comme c'est ce que je fais en général c'est m'occuper de ce type de maladie et bien c'est pour ça que j'ai quelques peut-être petites compétences à vous en parler mais je vais m'en tenir encore au vocabulaire en arabe le mot qui dit fou quel mot on utilise pour dire fou il y a un mot savant pour dire fou mais on l'utilise quasiment jamais c'est pas dans la langue courante quoi qui a donné amok que vous connaissez amok de Stefan Zweig bien sûr donc mais c'est un mot savant de la langue savante en arabe mais personne n'utilise jamais le mot amok en revanche le mot courant c'est majnun majnun ça veut dire fou mais qu'est-ce que ça veut dire majnun mot à mot ça veut dire pris par un jinn majnun pris par un jinn et c'est à la fois un mot qui désigne le fou et aussi l'éthiologie mais on a cette éthiologie en français quand vous dites par exemple il est cinglé il est cinglé ou il est frappé mais c'est qui c'est qui l'a frappé qui c'est qui l'a cinglé avec quel fouet il l'a cinglé il y a bien un être là qui est là pas loin qui a foutu une baffe qui a envoyé un coup de fouet il a cinglé avec son fouet donc il y a bien des éthiologies comme ça dans la langue en fait alors bon je vous passe mais en tout cas c'est pas étonnant qu'en arabe jnoun le pluriel de jinn est donné jénène et jénène ça signifie la folie comme si la langue postulait que le secret de la folie sera révélé à celui qui parviendra à connaître le fonctionnement de tous les jinn celui qui connaîtra tous les jinn à lui sera révélé le secret de la folie c'est pour ça que la folie s'appelle jénane c'est à dire le monde des jinn quoi alors après une fois que le mal a été causé il faut négocier les soins et il s'agit toujours de reconnaître l'identité non pas de la personne c'est à dire on va jamais dire à un malade qui es-tu parce qu'on dit tout le temps nous dans notre comment dans nos façons de faire la ce qu'on appelle entre guillemets la psychothérapie on dit qui es-tu comment tu t'appelles d'où tu viens etc si jamais on ferait ça c'est parce que c'est pas la personne qui nous concerne c'est l'être qui est présent c'est à cet être là qu'il faut poser la question et la question évidemment de son identité on dit à ce moment là on dit que la personne en français on dit que la personne est possédée en arabe on dit jamais la personne est possédée on dit elle est on dit même rien on dit il faut hadra hadra ça veut dire il faut la présence il faut présentifier l'être qui est là il est là du fait de la maladie qu'est-ce que c'est que la maladie c'est la présence de l'être comment on répond à cette maladie en faisant hadra c'est à dire la présentification de l'être ça va vous me suivez toujours vous avez l'air un peu fatigué bon je vais faire c'est alors ces cultures dans lesquelles on reconnaît et toujours de manière procédurale l'existence d'étrangers étrangers entre guillemets dotés de puissance et dont le commerce introduit au cachet ces cultures évidemment ont une relation beaucoup plus fluide avec les étrangers au sens où nous l'entendons c'est semblable d'une autre nationalité il semble que la reconnaissance de l'altérité radicale permette une certaine souplesse dans l'appréhension de toute la gamme des altérités plus communes on va dire si nous avons la chance d'avoir commerce avec une altérité de cette nature on devra laisser se développer ce secteur de la société attendent tant de lui qu'il fournisse secrets et créativité parce que c'est ça qu'on attend des jeunes c'est un échange c'est pas on accueille pas les jeunes pour ça comme ça parce qu'on est poli on les accueille parce qu'on va partager eux ont la créativité ce que je vous ai raconté c'est à dire la turgescence un peu désordonnée du vivant et nous on a la cité l'organisation du monde on leur dit on vous donne un peu de cité et vous nous donnez un peu de créativité et cet échange là se fait chouette à l'occasion d'un malade donc les malades c'est bien c'est bien parce que ça peut apporter un peu plus d'inventivité de créativité dans notre communauté c'est pour ça que c'est avant le grand renfermement dont a parlé Foucault par exemple ce grand renfermement provenait évidemment du fait qu'on n'arrivait plus à utiliser les malades pour faire parler les esprits à partir du moment où on ne savait plus faire parler les esprits à travers les malades alors on n'avait plus qu'à s'en débarrasser des malades alors on se souvient de cette histoire elle est très très bien racontée je vous la raconte je vais terminer là-dessus et je vous y renvoie bien sûr elle est très très bien racontée dans Euripide dans les Bacandes d'Euripide toute l'histoire des Bacandes d'Euripide ce n'est que ça c'est l'arrivée d'un être comme ça il arrive et il dit je viens instaurer mon culte c'est extraordinaire un dieu qui vient et qui dit c'est lui son propre représentant son représentant de commerce c'est lui il dit je viens je viens mettre mon culte là en place ici alors les gens lui disent ça va quoi ça va pas tu viens nous mettre le désordre il dit non non vous allez faire mon culte et il y a deux vieux deux vieux ces deux personnages sont essentiels c'est Cadmos le fondateur et Thérésias le devin les deux vieux là au début de la pièce ils disent est-ce que nous allons être les seuls à danser avec Bacos Bacos c'est le dieu qui arrive c'est Dionysos vous savez et donc est-ce que nous allons être les seuls à danser avec Bacos et à ce moment là Thérésias répond oui car nous sommes les seuls à être gens sensés tous les autres sont fous tous les autres sont fous c'est quasiment une prédiction c'est le début de la pièce c'est quasiment une prédiction pourquoi parce que comme les êtres humains ne veulent pas se soumettre à la mise en place du culte de Dionysos qu'est-ce qui se passe et bien Dionysos il rend les femmes folles et les femmes se mettent à courir sur la montagne elles courent sur la montagne et elles font ce qu'on appelait en grec une orgie une orgie ça ne veut pas dire forcément qu'une orgie sexuelle c'était un peu sexuelle quand même mais c'était aussi beaucoup d'autres choses des danses et surtout des sacrifices d'animaux et ils déchiraient les animaux avec les mains et ils buvaient le sang comme ça comme on fait encore en Éthiopie c'est-à-dire à la carotide on égorge l'animal avec les mains et on boit le sang à la carotide et ils font ça et les hommes deviennent cinglés quoi qu'est-ce qui est arrivé à nos femmes qu'est-ce qui est arrivé à nos femmes et là Dionysos dit il va voir le roi je vous raconte la pièce vous la connaissez bien sûr il va voir le roi et le roi s'appelle Pentéos Pentéos ça veut dire le chagrin le deuil en fait c'est vrai que c'est un bonhomme assez chagrin le mec on vient on lui met la fête dans sa ville et il dit non 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 qu'est-ce que c'est que ce bordel fichez-moi ce trublion dehors il veut mettre Dionysos dehors comment est-ce qu'on peut mettre un dieu dehors c'est pas possible donc à un moment Dionysos lui-même lui dit tu veux savoir ce qui se passe entre les femmes l'orgie sur la montagne tu veux savoir ce qui se passe et Penté dit ouais je veux bien il dit tu vas monter sur l'arbre tout là-haut et là tu seras planqué tu pourras regarder et qu'est-ce qu'il voit il voit sa mère et sa tante agavées et Hino c'est sa mère et sa tante en train de cavaler quasiment à poil de choper des panthères des petites panthères il est scié il regarde ça et à ce moment-là elle le voit parce que quand on regarde on est vu aussi elle le voit agavées voit et elle dit oh regardez là un lionceau et elle se précipite sur Pentéos et ces femmes devenues folles égorgent Pentéos le roi et le décapite et agavées la maman la maman chaque fois qu'on dit maman en français on prend les violoncelles tout ça la maman agavée elle rentre dans la ville en tenant la tête de son fils dans les mains vous imaginez l'état de folie de dénégation dans lequel elle est et quand son père la voit son père c'est Cadmos il dit mais qu'as-tu fait malheureuse il dit mais tu vois le beau lionceau que j'ai pu attraper et là il comprend qu'on peut rien contre Dionysos rien d'autre que quoi qu'organiser le rite donc pour mettre en oeuvre cette présentification pour entrer en relation avec ses étrangers il y a une seule façon c'est le rite alors il me reste cinq minutes je vais vous dire comment ça s'applique aujourd'hui ça je vous ai raconté des histoires d'ailleurs je vous ai raconté des histoires d'autrefois que vous connaissiez d'ailleurs cette histoire d'autrefois c'est les Bacandes de Ripide tout le monde connaît les Bacandes de Ripide mais c'est ça qu'il y a dans les Bacandes de Ripide c'est ça que raconte Ripide avec une précision et une intelligence extraordinaire de ce que c'est qu'un dieu qui veut instaurer un culte alors comment ça se passe dans le monde moderne dans le monde moderne aussi il y a des forces nouvelles qui arrivent et ces forces nouvelles qui arrivent elles sont puissantes elles s'emparent des gens elles les rendent malades et puis elles demandent quoi ? un culte en fait comment est-ce qu'on arrive à comprendre quel est le culte et comment est-ce qu'on met en oeuvre ce type de fonctionnement ce rituel qui a été évoqué par les Bacandes de Ripide je vais vous prendre juste un tout petit exemple au fond les Bacandes c'est le groupe de femmes qui se réunissent pour honorer Dionysus c'est ça les Bacandes c'est le groupe de femmes qu'est-ce que c'est que ce groupe de femmes ? c'est un groupe d'usagers c'est un groupe d'usagers et des groupes d'usagers c'est notre avenir en fait c'est notre passé dans les Bacandes c'est notre avenir je vais vous prendre un seul exemple il y avait une maladie il y a toujours elle existe toujours cette maladie s'appelle la maladie de Gilles de la Tourette c'est une maladie très bizarre parce que c'est une maladie Gilles de la Tourette a eu un coup de chance il a vu 5 cas à partir de 5 cas il a isolé un syndrome et ce syndrome a survécu à tout tous les autres syndromes décrits par la psychiatrie du 19ème siècle sont tous caduques obsolètes sauf celui-là syndrome de Gilles de la Tourette ça a gardé son nom d'ailleurs c'est la maladie des tiques vous savez donc on a des tiques des tiques physiques des tiques vocaux aussi des tiques des sursauts comme ça et cette maladie il était sûr que c'était une maladie particulière cette maladie c'est pas une maladie c'est une maladie c'est pas une maladie c'est une singularité physiologique comme le sont toutes en fait les maladies psy il n'y a pas de maladies psy il n'y a que des singularités de gens et c'est une singularité physiologique en fait qui rend les gens en effet extrêmement attentifs à des détails en fait et ça donne des gens extrêmement intelligents attentifs minutieux etc mais en même temps qui souffrent beaucoup de ces sursauts de ces tiques etc et ces gens-là ont beaucoup souffert non pas seulement par leur maladie mais par leur thérapeute comme souvent à peu près toutes les maladies par leur thérapeute il y a eu la période où on leur filait des calmants ensuite il y a eu la période où on a tous voulu les mettre en psychanalyse on fait 20 ans de psychanalyse ils avaient toujours autant de tiques évidemment et après on les a mis sous neuroleptiques sous neuroleptiques ils étaient tellement abrutis que même les tiques étaient abrutis mais enfin je veux dire ils avaient toujours leur tique mais en moins fort comme ils avaient toujours leur tique à la fin ils ont dit il y en a marre ils se sont constitués en association et ça ça a une date c'est 1885 pardon 1985 exactement 100 ans après la découverte par Gilles de la Tourette du syndrome de Gilles de la Tourette c'est 5 familles de jeunes gens qui sont des adolescents atteints de la maladie de Gilles de la Tourette qui s'associent avec un psychiatre qui s'appelle Shapiro et qui crée la première Tourette Syndrome Association c'est une association qui devient extrêmement compétente dans la connaissance de ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette et qui quand il y a quelqu'un qui commence à avoir le symptôme il dit viens rejoindre notre association notre groupe d'usagers c'est groupe d'usagers de quoi ? de la psychiatrie ou de la maladie si vous voulez et ce groupe d'usagers il vient et il interroge les psychiatres les gens qui les soignent que ce soit les psychiatres les infirmiers il leur dit pourquoi vous me faites ça ? c'est pas ça la recherche dit pas ça non on refuse on refuse de prendre les médicaments on refuse de prendre ceci et c'est le groupe d'usagers qui s'est constitué grâce à la force cette force c'est le syndrome de Gilles de la Tourette donc vous avez en effet l'apparition d'une force cette force et bien elle comment elle elle se manifeste sur des personnes en les rendant malheureuses la réponse la réponse à ça c'est la constitution d'un groupe d'usagers et le groupe d'usagers répond par des rites à cette force et c'est exactement ce qui est en train de se dérouler autour de cette histoire des associations d'usagers autour des syndromes de la psychiatrie je vous donne un autre exemple mais je ne vais pas vous le développer par exemple il y a une association qui est en train de se développer à toute vitesse aujourd'hui qui s'appelle vous allez très bien comprendre ce que c'est cette association elle s'appelle l'association des entendeurs de voix vous devinez ce que c'est c'est à dire parce qu'essayer d'aller voir un psychiatre et de lui dire hier j'ai entendu des voix ça m'étonnerait que vous réchappiez à la prescription de neuroleptiques ça m'étonnerait c'est à peu près infaillible pour avoir des neuroleptiques enfin personne n'a envie d'avoir des neuroleptiques c'est même pas ça fait même pas des trucs sympas quoi donc il y a plein d'autres médicaments qui font des trucs sympas mais ça ça fait pas de trucs sympas du tout donc cette association des entendeurs de voix et bien c'est pareil ils disent on entend des voix c'est vrai mais c'est pas pour ça qu'on veut ces médicaments on veut se retrouver entre nous et comprendre ensemble comment on gère nos voix comment ces voix deviennent moins insultantes plus pratiques et comment elles peuvent nous rendre service et à partir de là ça y est on s'est guéri de la malédiction de la modernité merci applaudissements